Vous voulez apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99€ sur bon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment vraiment un grand succès. Pour bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Bon visionnage à vous. Alors, start with and ends with. Alors, ces deux méthodes qui se ressemblent, donc start, ça va commencer par une chaîne de caractères et le end va bien sûr finir par une chaîne de caractères. Tout en de ces exemples, on a bienvenue chez moi. Donc, à partir de ce moment-là, on peut contrôler si une chaîne de caractères commence bien par un mot spécifique, d'accord ? Dans certains de vos développements, vous n'aurez peut-être pas le choix de voir si une chaîne de caractères commence à partir d'un certain mot, un certain chiffre, et à partir de là, commencer à faire de vos développements. Ok ? Donc, par exemple ici, je vais déclarer une donnée variable et je vais dire à la str que j'ai déclarée juste au-dessus. Bienvenue chez moi. Donc, start with. Ok ? Avec deux paramètres. Est-ce que ça commence par bienvenue par exemple ? Ok ? On n'oublie pas les parenthèses, c'est important. Et je ferme. Ok ? Et bien sûr, je fais un print de ma variable. Ok ? Bien sûr que je n'oublie pas en parenthèses. Allez, je joue tout ça. Et qu'est-ce que ça me donne ? Alors, ça me donne true. Donc, ça vous retourne une valeur booléenne. Vrai ou faux. On l'a vu ça auparavant. Ok ? Donc là, on a bien dit, donc le true est bien là. Donc, ça veut dire que ma chaîne de mon start with commence bien avec le bienvenue. Ok ? On peut aller un peu plus loin. On peut lui dire, par exemple, si dans cette chaîne de caractères, ici, je, par exemple, je vais chercher le mot « chez » en lui passant certains paramètres, en lui disant, par exemple, parce que ça correspond bien au dixième et à la fin au quatorzième caractère de cette chaîne de caractères. D'accord ? Donc, si vous pouvez chercher à partir de ça. Donc, je peux lui passer encore deux autres paramètres. Là, je sais que c'est le 10. Donc, ça commence par le dixième caractère et ça finit par le 14. Ok ? Donc, je sais que ce mot finit bien. Commence bien au dixième et finit au 14. Par exemple, si je mets « moi », moi ici. Là, c'est « false ». Donc, le booléen, on va en voir « false ». Ok ? On est bon ? Alors, ensuite, à la fin, on peut, bien sûr, changer le start par tout simplement le end. Ok ? C'est très simple. Est-ce que ça finit bien ? Par moi. Donc, ça, je pense que vous avez compris. Donc, là, la valeur booléen m'a dit « true ». Donc, ça finit bien par moi. Mais si je fais « chez », je pense que là, c'est simple. Là, c'est « false ». Ok ? Donc, dans cette vidéo, on a vu que dans un bacard, on pouvait voir dans une chaîne de caractère, par quels mots ça peut commencer, par quel, à quel moment, en fait, à quel classement au niveau d'une chaîne de caractère où c'est situé, entre le dixième, par exemple, on l'a vu dans l'essai d'exemple, le quatorzième caractère. Et si, on peut voir aussi, ça finit bien par un mot spécifique. Ok ? Allez, on passe à la section suivante.